Des salutations à vous tous qui nous suivent de partout. Je crois que tout le monde est vraiment en colère. Tout vrai qu'on m'en est. Et vraiment fâché. Contre M. Nanga. Contre Kabila. Vu tout ce qui vient de se passer. Le report des élections. Alors ça a vraiment énervé tout le monde. Parce que personne ne voudra voir Kabila au pouvoir encore après le 23. Oui, ça fait mal. Nous allons tous suivre un grand leader politicien, résistant, combattant. Fofa Nanga, le professeur Fofa Nanga. Toyambaï et Apisabissou. Point de vie naïe à ses propos. Pas trop de commentaires. Suivons tous. Fofa Nanga. C'est parti. Mon frère, son rival. Bonjour d'abord. Et je salue toutes les filles et tous les fils du Congo. En ce moment précis où nous sommes en train de subir une page noire dans l'histoire de notre pays. Je crois qu'il n'y a pas un mois que j'étais avec toi à Johannesburg. Et je t'avais dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection le 23 décembre. Et je crois qu'il n'y aura pas d'élection le 23 décembre. Et il n'y en aura pas le 30 décembre. Et il n'y en aura pas parce que notre pays est sous occupation rwando-ougandaise. Parce qu'organiser les élections libres et démocratiques en cette période d'occupation, ça signifie que les Rwandais et les Ougandais ont décidé de quitter le Congo. Pour ce qui n'est pas le cas, quand vous regardez le déploiement militaire, aujourd'hui, à la gare de Matete, plus de 3000 militaires venus d'ailleurs. À Matadi, n'en parlons pas. À l'est du Congo, n'en parlons pas. Kagame, le petit Tintin africain, se permet même d'organiser des petits manœuvres. Lui, il croit que ces manœuvres-là vont nous intimider. Mais qu'il sache une chose. Ils ne sont pas plus armés que Kadhafi. Ils ne sont pas plus armés que Saddam Hussein. Ils n'étaient pas plus armés que le maréchal Mobutu. Mais quand l'heure de la libération sort, personne ne résiste. Donc, le 30 décembre, qu'est-ce qui va changer son rival ? C'est à une semaine, pratiquement. Nanga a-t-il réuni toute la logistique qu'il faut ? C'est en une semaine que les machines ou les bulletins de vote vont arriver dans tous les coins et les récoins du Congo ? D'ici le 30 décembre, ils vont créer une situation pour décréter l'état d'urgence. Et l'état d'urgence dans la Constitution, c'est 45-30 jours qu'on peut prolonger de 15 jours. Et M. Kabila va suspendre définitivement les élections. Il va organiser peut-être un semblant de dialogue encore, ou il va fader la classe politique. Parce que regarde, depuis hier, quelle est cette opposition qui a fait une déclaration pour pousser le peuple maintenant au soulèvement populaire ? C'est depuis hier que j'attendais, une motivation. Je t'avais parlé que la mobilisation et la motivation, c'est deux choses différentes en politique. Quelle est l'autorité de l'opposition qui a fait une déclaration de motivation pour que la population aille dans la rue ? Parce qu'ici, il n'y a plus d'autre solution que l'application de l'article 64. Kabila et sa bande doivent quitter le Congo par la force. Voilà ce que je veux te dire. Il n'y a pas d'élection et il n'y en aura pas tant que le pays est sous contrôle, sous occupation, pas même contrôle, sous occupation, Rwando-Ougandaise. Oui, Président, merci beaucoup, mais ce genre de discours, nous l'avons plusieurs fois entendu. Mais ce que le peuple congolais attend, c'est vraiment le remède. Quel est le remède, Ménard ? Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Le remède, comme tu l'as dit, que ce discours, nous l'avons beaucoup entendu. Le remède est que les leaders politiques de l'opposition prennent conscience et qu'ils se mettent au devant. Qui s'est mis au devant de plusieurs, à part de petites déclarations ? Qui s'est mis au devant ? Qui accepte de mourir pour le peuple congolais ? Mais combien de Congolais sont tombés pour eux ? Je ne sais pas si vous comprenez. Qui est ce leader qui est sorti dans la rue et qui dit à la masse, suivez-moi. Si je dois mourir, je vais mourir pour le Congo. Ils doivent partir aujourd'hui. Le remède est que l'opposition prenne conscience. Je crois que tu m'avais posé la question sur Félix Chilombo. Tu m'avais dit au cas où, le 23 décembre, il n'y a pas d'élection, qu'est-ce que Félix doit faire ? Je t'avais dit, si tu peux revoir notre interview, que Félix... Je donne raison à Félix. Ok ? Je répète mes mots. Je donne raison à Félix sur sa position. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons vu l'amocat rejoindre Félix, n'est-ce pas ? Dans sa position. C'est que nous étions des visionnaires, nous avions dit, Félix a raison sur sa position. Mais, la suite est que Félix prenne ses responsabilités devant l'histoire pour amener le peuple dans la rue. Ok ? Parce que tout ce que le peuple entend aujourd'hui, c'est la motivation pour qu'il aille dans la rue. Le peuple congolais est déjà bouillonnant. Mais le peuple congolais cherche maintenant le déclencheur, un élément qui va les pousser, aller dans la rue. Vous les poussez dans la rue pour aller vous applaudir pour des scènes théâtrales. Ok ? Pour des foules comme les musiciens de Wengé qui se battent sur la popularité. Mais maintenant, il y a une vraie raison pour que vous puissiez prouver votre popularité. C'est de pousser la population à la motivation pour appliquer l'article 64. Ça, si vous comprenez. Le vrai remède aujourd'hui pour le Congo, soit un coup de force. Ok ? Soit nos militaires prennent conscience, les vrais militaires congolais, qu'ils tournent la gâchette contre les pouvoirs d'occupation. Ou alors que la classe politique dite opposition, dit au lieu de nous faire vivre des spectacles, ok ? Des scènes de théâtre, des comédies avec des populations qui vont les accueillir. Ok ? Les phénomènes pleins à pleins de Wengé. Ok ? La wengenisation de l'espace politique congorais, nous n'en voulons pas. Ok ? Parce que la preuve est là. Si ces gens-là avaient des bases solides, déjà hier, Kinshasa serait tombée. Et cela prouve que la population qui va dans la rue, à l'aéroport, dans les gares, dans les rues, les accueillir, il y a une mobilisation qui est éphémère. Maintenant, la motivation, je t'avais dit, c'est un pomme de base. Combien ont des bases ? Je t'avais dit ça. Ok ? Si on doit parler de la base, très peu de leaders ont la base. Dans le vrai remède aujourd'hui, c'est l'application de l'article 64. Oui, président, quelle est la position maintenant de la communauté internationale ? Mais pourquoi nous cherchons toujours que la communauté internationale nous donne sa position ? La communauté internationale reste communauté internationale. La communauté internationale vous dira que nous avons pris acte. Vous voulez quoi ? Que les Belges, les Français, les Américains et les Anglais viennent marcher dans la rue pour chasser Kabila ? Ceux qu'on recevait dans les Tchipoy, c'était les Belges ou les Français ? Ce sont ceux qu'on a reçus dans les Tchipoy, ce sont ceux qu'on a reçus en masse, ce sont ceux qu'on a acclamés, qui ont mobilisé des villes à l'intérieur du pays pendant la prétendue campagne, qui a été suspendu par un gouverneur de ville. Je ne sais pas si vous comprenez, le gouverneur de la ville province de Kinshasa ne suspend la campagne présidentielle dans un domaine qui n'est pas de sa compétence et les opposants acceptent cela, obéissent à ça. Vous voulez me dire quoi ? Vous voulez que la communauté internationale fasse quoi ? Didier Rendes, vous avez dit non, que vous avez, vous les opposants, vous avez accepté la décision du pouvoir, que la communauté internationale ne participe pas au scrutin, ne venez pas vous plaindre quand il y aura des problèmes. Voilà, le problème est là. Qu'est-ce que vous voulez que la communauté internationale fasse ? Qu'elle vienne marcher à votre place ? Qu'elle vienne chasser Kabila à votre place ? Parlons, Saint-Rival, ne cachons pas la face. Je sais que tu es un, tu sais qu'il dit que tu as tout fait 100%. Saint-Rival, appelle Félix parce que tu parles avec lui. Motive Félix maintenant l'application de l'article de 1964. Et que ceux qui parlent avec le Fayolou, les motivent pour l'application de l'article de 1964. Et nous ne voilons pas la face. Arrêtons de faire le wengé. Moi, je connais, tu m'as posé la question la fois passée. Tu étais trop avec le JB. Président, aux âges d'Angers, c'est ce qui a tué la culture congolaise. Et c'est ce qui tue le Congo. Aux âges d'Angers, aux âges d'Angers. Mais c'est le moment de nous montrer qu'Aux âges d'Angers, c'est Rival. C'est le moment où ton leader que tu soutiens du matin au soir, doit nous prouver qu'Aux âges d'Angers, qu'il égrase l'occupation au Congo. Excuse-moi de te le dire, je connais ta position politique. On a dit 100% fatigué. Et ce n'est pas mauvais. Aux âges congolais, aux âges d'Angers, leader, je t'encourage. C'est quoi ? Pour ça, il y a une motivation. Et comme la Chichi, nous voulons congolais Moko. Il y a une masse. Si vous avez appliqué l'article 64, il y a un problème, il y a une masse. Il y a une base. Et Bima Nanzela est paralysée Kinshasa. Sans Rival, je n'ai pas eu de Fahyulu. Je n'ai pas eu de Félix. Et Bima Nanzela est à Kinshasa. Président, j'ai comme l'impression que j'ai eu à parler avec certaines têtes ou soit certains leaders qui m'ont dit qu'ils attendent que le mandat, entre guillemets, le mandat de M. Kabila soit expiré le 23. Alors, tout va se passer. Le mandat de Kabila avait expiré depuis le 19 décembre 2016. Kabila a un mandat. Je dis entre guillemets, entre guillemets, le mandat de Kabila. Mais comment entre guillemets ? Quelle est cette entre guillemets parce que le mandat de Kabila a expiré ? Il n'y a pas d'entre guillemets. J'ai déjà vu l'entre guillemets dans un mandat légal. Il n'y a pas d'entre guillemets. Il vous raconte des histoires. Tout le monde sait que le mandat de Kabila a expiré le 19 décembre 2016. C'est quand Kabila devait normalement quitter le pouvoir. Tous les députés au Congo sont illégaux. Tous les gouvernants sont illégaux. Donc tous ils sont entre guillemets. C'est ce que tu viens de dire. C'est qui ce leader qui t'a dit ça ? Il comprend du moins ce qu'il raconte. Au Congo, toutes les institutions sont dans l'illégalité. Tous les animateurs des institutions sont illégaux. C'est un rival. Je crois que en tant que leader d'opinion, nous pouvons aussi dire un mot à propos de tous ces gens qui font le même métier que nous. je citerai les Daniel Safou, les Mike Moukébaï, les Eliezer Tamboué et ceux qui sont en Europe. Je citerai aussi papa Honoré Ngoada que je respecte bien. Pourquoi tous ensemble et unis, nous pouvons juste donner un mot d'ordre ? Parce que le Congo n'appartient pas seulement aux opposants. Le Congo n'appartient pas seulement aux opposants. sans rival. Ne contournons pas le débat. OK ? Ne dédouanons pas vos leaders politiques. Papa Honoré Ngoada n'est pas à Kinshasa. Daniel Safou, c'est un journaliste qui est en train d'agir selon la masse qui suit. Daniel Safou, aujourd'hui, peut entrer dans la danse si les leaders de la Mouka donnent le mot d'ordre qu'à partir de maintenant c'est fini l'élection, nous rejetons. Pourquoi les opposants ne rejettent pas les élections maintenant pour dire OK, vous avez reporté, nous on rejette les élections. C'est fini, soulèvement populaire, vous devez quitter les pouvoirs. Pourquoi ils ne le font pas ? Il ne faut pas voir. Nous ne voyons pas la face, il ne faut pas dédouaner les gens. Papa Honoré Ngoada nous mobilise tous les jours, nous le savons. Papa Honoré Ngoada joue son rôle. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Papa Honoré Ngoada l'avait dit, Saribar, il avait prédit, il avait dit, peut-être même avant que nous qui suivons ce pas dans la résistance, nous puissions venir confirmer. Nous serons insultés parce que nous disons la vérité. Les Congolais n'aiment pas entendre la vérité, mais la vérité est déduite et le reste de la vérité, Saribar. Président, le peuple congolais sur place au pays a aussi attendu de nous, la diaspora, comme étant un mouvement libérateur, mais jusque-là sans succès parce qu'on a à attendre général Mounené, on a attendu général Mounené, John Chibangou et... Sarival ne dédouane pas de leader politique qui soit à l'intérieur du pays. Nous, de la diaspora, nous sommes hors... Nous avions rejeté les élections. Sarival, la diaspora congolaise avait dit nous ne croyons pas à ces élections. Je ne sais pas si vous comprenez. Sarival, je te rappelle, la diaspora avait dit nous n'acceptons pas ces élections. Ce sont les partis politiques qui disent de l'opposition interne qui ont accepté les élections et voilà, on a reporté les élections et ça sera encore reporté parce qu'il n'y aura jamais des élections tant que le pays est occupé. Ok, Sarival ? Ce n'est pas à nous de la diaspora la responsabilité aujourd'hui, la responsabilité est entre les mains de l'opposition interne. qui a joué le Wengue pendant deux semaines ici, ils nous ont montré qu'ils sont populaires, qu'ils nous montrent leur popularité en motivant, en mobiliser, motiver la population à l'application de l'article 174. Ce n'est pas la responsabilité ni des papas de notre Nguanda, ni du général Mounené, ni de la diaspora. Laissez la diaspora hors de cette situation parce que la diaspora congolaise combattante avait rejeté les élections. Le remède aujourd'hui, c'est quoi ? Que l'opposition interne rejette ces élections qui se mette maintenant autour d'une table pour dire que nous rejetons tous les élections. Mais je sais que c'est un problème de fromage, Sarival. Tu ne comprendras jamais. Un jour, tu comprendras peut-être comme les gens ont commencé à comprendre l'histoire d'Hitler après Hitler ait maté le monde. Que pensez-vous ? C'est un problème. N'enlève rien de tout ce que je suis en train de dire. Je sais que je serai insulté par les fanatiques. Ok ? Mais ici, ça n'est pas un point de fanatisme mais ici, c'est un point de nationalisme. C'est un point de prise de conscience et du temps que guette notre nation. Sans rival. Président, que pensez-vous ? Que pensez-vous ? Quelle est le remède ? Le remède est que toute l'opposition rejette ces élections maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du slogan « Prenez-vous en charge » ? Parce que le peuple doit se prendre... Le peuple ne doit pas attendre seulement les mots de devenir des leaders. Il doit se prendre en charge de qui y a envoyé les étudiants de l'uniquine dans la rue. Ce sont eux-mêmes. Mais c'est ça la base. C'est ça la motivation. « Prenons-nous en charge » ? C'est le slogan d'héritage que papa, tu sais que, il nous avait laissé. Effectivement, que les leaders politiques de l'opposition se prennent en charge. Tu m'as posé la question sur le slogan « Prenons-nous en charge » ? Oui. Donc, que les leaders politiques de Cash et de la Mouka se prennent en charge maintenant et qu'ils nous emmènent. Tu es en train de rire. Voilà, mais c'est ça. Tu m'as posé la question sur « Prenons-nous en charge » ? Oui. Ok. Oui, président. Les leaders de l'opposition, en commençant que c'est lui que toi, tu soutiens à 100%. Rappelle-le maintenant, dès que nous ne pouvons pas l'interview, rappelle Fachi. Papa avait dit « Prenons-nous en charge ». C'est le moment de se prendre en charge. C'est le moment maintenant que la Mouka tous, ce qui est bizarre est que tous se proclament hérité d'Étienne Tisséke Diomoulou. Même quand Fayouro parle là-bas et vous dit « Je suis Tisséke Diomoulou. » Pas de fils, mais le père Tisséke Diomoulou. Tout le monde dit « Nous sommes de Tisséke Diomoulou. » Eh bien, Tisséke Diomoulou nous a laissé un héritage. Il a dit « Une prophétie, prenez-vous en charge ». C'est le moment de se prendre en charge. Et la vraie manière de se prendre en charge sans rival, c'est de rejeter maintenant les élections. Pourquoi ne pas dire non à ces élections ? Dire non aux élections, c'est bien, mais à la place, qu'est-ce qu'il faut ? Soulèvement populaire. Croyez-vous que le peuple congolais est prêt pour le soulèvement populaire ? On dit non aux élections et on appelle la population dans la rue, comme on les a appelés pendant la campagne électorale. Comment vous aviez la force d'appeler la population pendant les deux semaines ici, le folklore que nous avons vécu ? Moi, j'appelle ça du folklore wingé. Pendant ce folklore wingé qu'on a vécu à gauche, à droite, les gens dans la rue, on a vu même des populations monter dans les ailes des avions. Mais c'est le moment maintenant de les appeler pour un soulèvement populaire, oui. Vraiment, je crois que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre mission, président. Non, il n'y a pas de fin, Sarival. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ne fuis pas les problèmes. Le folklore wingé pendant deux semaines, on a appelé les gens dans les aéroports, dans les rues pour les acclamer. Ce n'est pas ça qui libère le pays. Ce qui va libérer le pays, c'est le premier opposant qui dirait que le pays est sous occupation. Je renonce aux élections et je demande à mes fanatiques maintenant de venir avec moi dans la rue. Ce pouvoir doit partir. C'est un pouvoir d'occupation. C'est un rival. Prenons-nous en charge ce qui signifie que les leaders de l'opposition maintenant rejettent les élections. Ça va leur coûter quoi ? C'est un problème de fromage. C'est un rival. Oui. C'est un rival. Ici, c'est un fromage. Vous compreniez que les gens ont every jour ils ont le sunset ils ont le sunset d'un loup où ils ont le besoin, d'un loup et ils ont le leader. Ils ont le reporté l'élection. Allez, calme ! Nous sommes en train de faire une certaine avant de TI que ceux qui ont le reporté l'élection qu'ils avaient paralysés. Mais nous sommes en train d'un dollar facile. moi je crois que je crois que président c'est bien tout ce que vous avez dit mais il y a aussi un autre aspect que vous n'avez pas pu évoquer c'est lequel je crois le soulèvement populaire je crois qu'au jour d'aujourd'hui nous devons aussi mobiliser soldats policiers tous ces gens il y a pas facilité pour les populations tâches sans rival soldats ce qui l'idée l'idée de nos oppositions se prendre en charge tu comprends tout le monde est en égypte soldats tout le monde est déterminé tout le monde est en France il y a des policiers il y a des policiers qui doivent rejoindre les gilets jaunes donc il y a des policiers qui peuvent être déterminés soldats qui ne sont pas les soldats qui ne sont pas là il y a des policiers qui peuvent rejoindre les gilets jaunes les militaires congolais prennent action il y a des motivations et nous ne voyons pas la face ça arrive je ne sais pas qu'il y a des policiers qui peuvent être déterminés Mouzé n'est pas pour moi mais Mouzé n'était pas la situation Mouzé Mouzé a dit que ce sont des rwandais nous ne voyons pas il y a des éléments vidéo il y a des éléments vidéo quand Mouzé vous dit que ce sont des rwandais qui sont des rwandais on dit que le pays est sous-occupation. Vous savez que nos consens peuples avec des projets de 88, de 90 milliards, de 100 milliards sur un pays qui depuis plus de 20 ans est produite à l'issouzouté. Arrêtons quand même des bêtises. Moi, je suis produite à l'issouzouté, le projet de société de 100 milliards, 200 milliards. Avec quoi ? La démagogie ? Moi, je suis produite à la démagogie sur un peuple meurtri. Le vrai discours de campagne, c'était de dire que notre pays est sous-occupation. Ce qui nous faut dire qu'il n'y a pas de rwandais dans le Congo, qu'il n'y a pas de rwandais dans le Congo. Voilà le premier thème du discours de campagne. C'est-à-dire que le peuple est confond, le peuple est mis, et qu'il y a des soucis qu'il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas d'élection. Il a besoin de bons assis, il n'y a pas de bons gardiens. Il n'y a pas d'equip à espoir. Qui a pris ce courage de le dire ? Dis-moi ce qu'il n'y a pas d'olive. Il n'y a pas d'olive. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que l'olive a un candidat ? Vraiment… qui peuvent devenir présidents demain. Moi, je crois que... M. Kabila l'avait déclaré lui-même qu'à côté qu'à pouvoir, qu'à qu'à ne m'assassine à moutou. Faut pas bétirer, m'assassine à moutou. Mais un occupant a un discours comme ça. Il a défié les opposants. Mais osaka korechou en gringat. Comment t'es-tu qu'on a mis à Malu-Banana? Quand quelqu'un vous dit qu'il partira qu'avec une balle dans la tête, parce qu'il sait qu'avant, il n'y a pas de bonga dans ma casse. Il n'y a pas de bonga dans ma casse. Il n'y a pas de bonga dans ma casse. Et personne n'a réagi à ça. Ok, président. M. Kabila l'a fait pour aujourd'hui, comme ça, il y a eu un deuxième volume le 23 dimanche. Il y a eu un peu partout. Il y a eu un peu de bonga. Qu'est-ce que la diaspora peut faire? Qu'est-ce que les Congolais a-téhérén? À quoi on sera là et puis nos leaders? M. Kabila l'a fait. Dans la diaspora, nous, nous sommes les observateurs. Mais ce n'est pas le cas qui dit. Qu'est-ce que tu veux que la diaspora fasse? La diaspora combattante vous observe. Il y a eu un peu de bonga dans le pays qui est sous occupation. Mais si nous sommes aussi arrivés à ces points, si nous sommes aussi arrivés à ces points qu'il n'y a eu rien hier, c'est à cause aussi de cette diaspora qui a sémé le tribalisme. Tribalisme, il y a eu un casse. Et où tu appartiens le diaspora? Quel que le tribalisme est-ce que l'on le disait? Quel que le tribalisme est-ce que l'on le disait? T Jesporène, là, il y a eu un leader. Même son tribalisme, là, on le disait. le pays est occupé. Le tribalisme a dit qu'il n'y a pas de fond remis sur la population qui est sous-occupation. La diaspora, la campagne présidentielle, à part la diaspora, les membres de la partie politique, les leaders, les mouvements combattants de la diaspora, les membres de la campagne électorale. Nous avions sonné des sonnettes d'alarme pendant tous ces temps pour dire qu'on ne va pas aux élections avec l'occupant. Le tribalisme est de leur part, la course, la diaspora. Cynthia électorale. Il y a un milliard de knees. C'est pour le принципе. Il y a un milliard Vraiment, merci beaucoup Président Fanfan Lunga Professeur Fanfan Lunga, je crois que Rien plaisir Deuxième volume Je crois dimanche Si vous avez des questions à poser Professeur Azali Dimanche les 23 C'est le grand jour, c'est la grande journée C'est le grand défi Alors, vraiment, merci encore Merci beaucoup Merci